Je comprends pourquoi il faut retourner les fusils. Je cite un petit paragraphe de votre livre. L'horreur de la fin, de l'humiliation, de la désintégration des familles, de la torture subie par les travailleurs issus de nombreux pays de l'hémisphère sud a été, entre guillemets, naturalisée, rendue normale, inévitable, par la violence symbolique du capital. Je rappelle, la torture elle-même, moyen ultime de la violence, a été rendue normale par les initiateurs de la guerre dite contre le terrorisme, notamment par le président George W. Bush. Donc voilà, c'est cette naturalisation qui est encore plus néfaste que tout le reste, parce qu'on a l'air de... Si on ne retourne pas ses fusils, s'il n'y a pas un soulèvement, finalement, on accepte tout ça comme fatalité. Oui, retourner les fusils, c'est... ça peut... ça peut... Oui, tu as raison. Oui, excuse-moi. Pourquoi ce titre ? Il est historique, il a emprunté à quelqu'un. Non, Lénine. Voilà. Non, je vais juste dire l'anecdote historique qui m'a incité à utiliser. Et puis ensuite, détourner, bien sûr, se dit... 1915, septembre 1915, l'effroyable boucherie de la Première Guerre mondiale avait déjà duré une année. Et ceux qui étaient dans les... dans les tranchées, bien, face à face, se tuant, se brûlant, s'asphyxiant, etc., étaient essentiellement des ouvriers, des travailleurs, des paysans, hein, qui venaient une guerre contre d'autres paysans, ouvriers, artisans, etc., etc. Pour des intérêts, dont vous étiez mal informés, des bourgeoisie dominante, des deux côtés du front, de plusieurs côtés du front. Et il avait l'international socialiste. L'international socialiste. Jaurès venait d'être assassiné, malheureusement, une année avant. Les privés de Jaurès, les socialistes français ont tout de suite voté les crédits de guerre, ont tout de suite marché comme un seul homme. Enfin, il y a eu des dissidents, des fusils, la plupart du temps. Mais ont marché dans cette guerre jusqu'au bout, avec un héroïsme individuel, individuel, totalement admirable, mais quand même tirant et duant des paysans allemands, des autrichiens contre les Italiens, des serbes contre l'autrichien, etc. Chaque fois, c'était des membres, des sections constituées, des partis, des membres, des mouvements constitués, des classes sociales qui étaient organisées dans la première internationale. Et en septembre 1915, un certain nombre de leaders socialistes, hommes et femmes aussi, ont dit Karatzekin, Néros-Élix-en-Foli, etc. Lémy, Trotsky, hein ? Oui, il a été assassiné en 1919, elle était vivante, à ce moment-là. Et il faut se réunir, il faut arrêter cette folie. Il faut arrêter cette folie, c'est pas possible. Un homme d'extrême droite écrit très très bien, cette folie absolue des travailleurs européens qui sentent massacre, c'est Le voyage au bout de la nuit, de Zéline, qui était pas d'ailleurs un infâme salaud, un antisémite et tout ça, mais un très grand écrimeur. Et vous connaissez ce roman, Voyage au bout de la nuit, où l'ouvrier français dit « Mais c'est pas possible, là, en noël, et puis ça va être terminé, ils vont se réveiller, enfin, mes camarades vont rentrer à la maison, et puis les Allemands aussi, c'est pas possible qu'on se rend pas compte de la commune sanglante qu'on est en train de commettre. » Il s'est dit, bon, bref. Enfin, alors, Zéline, c'est un petit village dans les préalpes de Pénoise. Et en septembre, 18 septembre, 38 dirigeants et dirigeantes de l'international socialiste, de 19 pays, se sont retrouvés dans ce petit village, camouflés en ornithologues. Disons, oui, parce qu'il y a police, c'est rare qu'il y a la plupart d'entre eux, police fédérale, police française, police allemande, etc. Un conclétion l'initologique de Zimbelman. Il y avait deux ailes qui s'affrontaient. Les hommes, les pacifistes, comme les successeurs de Chaurès, de Gaës, etc., par exemple, qui disaient déposer des fusils immédiatement. L'international doit faire un appel pour que tous les ouvriers de tous les continents, de toutes les nations qui sentent le massacre, imposent les fusils et rentrent à la maison. Terminé. Et Lénie disait, pas du tout, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Miraculeusement, le prolétariat est armé. Miraculeusement. Tout à coup, toutes les classes travailleuses de l'Europe sont armées, ont une arme en main. Eh bien, il faut retourner, garder ses fusils en main, mais les retourner contre ses oppresseurs. Comptez les classes dirigeantes à Berlin, à Paris, à Bordeaux, à... peut-être... à Strasbourg, oui. Aussi, retournez les fusils. Retournez les fusils. En fonction, enfin, de l'émancipation de l'homme, de l'action révolutionnelle à venir, etc. Les fusils, pour moi, c'est les armes de la démocratie, évidemment. parce que les 90% des maîtres du monde, de ces oligarques, sont d'origine européenne, ou nord-américaine, etc. Autrement dit, le quartier général de ces transcontinentales dominatrices et qui exercent leur emprise sur le monde en fonction exclusivement de l'accumulation effrénée du profit payé par les peuples, pas d'abord dans le sud, pas ici, par un chômage grandissant. D'ailleurs, la jungle avance sur l'Europe, ça, il ne faut pas que le nord-sud, c'est vrai, c'est une contradiction constitutive de la société planétaire. L'année dernière, l'UNICEF a fait un rapport national sur l'Espagne, 18,2% des enfants espagnols sont gravement et permanents sous-alimentés. Parce que Guéle-Maracoy a supprimé tous les repas scolaires, toutes les allocations familiales et le chômage grandit.